Musique Ce jour-là, dans l'atelier, on conçoit l'un des produits vedettes de cette entreprise de charcuterie, le saucisson courbe. Comme le pot de chevelèche, la bourgeoise du Nord et le petit salé du Lois, la société CGF fait de ce saucisson sa spécialité. Et pour cause, il est produit ici depuis les débuts de l'entreprise. Un saucisson choyé, toutes les étapes de sa production doivent être soigneusement respectées. Il faut d'abord bien choisir la viande et la hachée. Le porc est ensuite poussé dans ses boyaux qui passeront ensuite à l'étape fumage. Un fumage qui respecte les traditions de la famille. Ce qu'il faut pour un bon saucisson, c'est des bonnes viandes, bien travaillées au couteau. Ensuite, un bon hachage, du mélange, des bonnes épices, des bons ingrédients. Et derrière, une cuisson qui soit parfaite, avec un fumage 100% naturel, avec des copeaux de bois de l'être. Donc c'est une manière de travailler qui est toujours artisanale. C'est en partie dans ces locaux que sont produites les plus célèbres saveurs charcutières du Nord-Pas-de-Calais. A Calais, la charcuterie CGF existe depuis bientôt 30 ans. CGF pour Christophe, Gérard et Frédéric, les initiales de ses frères associés à l'origine de la société. Aujourd'hui, l'entreprise s'est agrandie. Elle compte une petite trentaine de salariés, dirigés par l'épice des trois propriétaires. Ils ont repris l'exploitation pour la développer, tout en conservant l'aspect familial. Nos méthodes de travail n'ont pas évolué. C'est-à-dire qu'on a toujours des méthodes artisanales. Mais aujourd'hui, nos volumes nous font plus passer pour des semis industrielles. Mais notre âme, nous, c'est une âme d'artisan. L'entreprise produit un peu plus de 1000 tonnes de charcuterie par an. Saucisson et autres pâtés sont vendus en exclusivité pour la grande surface. Des produits à retrouver directement au stand charcuterie des magasins. Un partenariat avec la grande distribution qui remonte à la naissance de la société CGF. Aujourd'hui, on travaille avec Auchan sur tous les magasins de la région. Nord-Pas-de-Calais et Picardie. Et puis aujourd'hui, ils nous donnent un petit peu l'opportunité de se développer sur d'autres régions. notamment l'île de France, la Normandie et également la région Est. A l'image du pot de chevelèche, les produits saveurs en or s'exportent de plus en plus dans toute la France. Mais malgré son succès, l'entreprise souhaite toujours conserver ses atouts essentiels, la rigueur et la bonne humeur.